Hey ! Bienvenue pour la suite sur The Crooked Man ! Euh... Ouais, je savais pas trop où je devais aller. Ah bah il y arrive quelque chose, c'est... c'est relativement cool. Ah non mais ça c'est pas cool par contre. J'imaginais plus retomber sur D ou je sais pas. Ce monstre continue de se trimballer. Mais pourquoi est-ce qu'il me cherche s'il ne peut pas me tuer ? Enfin là c'est... c'est à moitié une traduction et moitié un sentiment quoi. Euh... je dois persuader D de partir. C'est trop dangereux par ici. Je vais le chercher. Je vais le chercher, je sais pas où. D ? D, t'es où ? D ? Eh Dédé ? Eh Dreamer ? Dreamer, tu es où ? En fait je crois qu'il n'est nulle part. Ha 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 ! Ça a l'air mal barré là. Je me demande si je vais réussir à le trouver, ce serait déjà bien. D ? Eh D ? D est nulle part hein, j'ai vérifié toutes les pièces. Ah non je suis pas descendu tout en bas. Attendez. Ça m'étonnerait fortement qu'il soit tout en bas quand même hein. Genre là. D ? Y a personne ? C'est quoi ce délire ? Et je vais où ? Je comprends pas. Je comprends pas aussi le truc là. Forcément un truc. Et puis y avait ce bouquin qui parlait de... Je sais plus où, comme quoi il y avait une étagère où il y avait une fissure derrière à mon avis. C'est un rapport avec ça mais je sais même plus où est la note qui expliquait ça quoi. Et là je sais même plus où se trouve le papier qui disait où je devais aller. C'est grave quand même hein. Y avait de vanille fou. Ah ! Ah c'est ça ! Euh... Derrière... Ouh là. Une fissure profonde. Derrière l'étagère. Punaise je pige rien. Je pige rien, je pige rien, je pige rien, je pige rien, je pige rien. C'est pas des deux trucs là ? Genre les machins là ? C'est quoi ce truc au plafond ? C'est sûr que c'est pas un des machins là ? Je peux pas utiliser mon marteau ou m'acrobar ou... Parce qu'apparemment ça va être dans une de ces pièces ou je sais pas quoi. La porte est déverrouillée quoi ? Mais d'où elle est déverrouillée cette porte ? David j'ai un mauvais pressentiment, l'air a l'air plutôt lourd qui en sort. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh là là ! Ouh là là, attendez ! Je vais faire une petite sauvegarde avant. Ha 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 ! Wouhou ! Oui. Oui, oui. Oui ! D ! D, qu'est-ce qui ne va pas ? Réveille-toi ! Ma tête ! L'air a l'air un petit peu empoisonné quand même. Je ne vais pas bien. Maintenant que tu le dis, j'ai aussi du mal à respirer. Qu'est-ce qui arrive ici ? Donc à mon avis, attendez, c'est du gaz. Alors attendez, il faut repérer quelle étagère je pourrais déplacer parce qu'à mon avis c'est ça la solution. C'était marqué sur le mur Est, quelque chose comme ça. Donc ça doit être les étagères à droite là. Hein ? Le... 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 le sol, il y a du gaz qui s'en échappe. Tu dois t'échapper. Ok ! Dis ! Euh... mais... Prends mon épaule. Lève-toi et prends mon épaule. Ouag ! C'est... c'est là. Non, on ne peut pas sortir. Flûte. Le gaz. Nous allons être empoisonné si on ne sort pas rapidement. Vite, par là ! Pousse l'étagère ! Pousse l'étagère ! Pousse l'étagère ! Mais pousse l'étagère, je te dis ! C'est pas possible ! Pousse l'étagère ! Nothing on the shelf ! Mais... attendez ! Attendez ! Y'a un truc à ramasser aussi ! Un iron pipe ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi un iron pipe ? Un iron pipe, c'est un... Ouais, c'est un tube en acier. Je vois pas à quoi ça va me servir, mais bon. Peut-être que je vais pouvoir pousser le meuble... Ah oui, voilà ! C'est ça ! Attendez ! Une security box. Je ne souffre pas, ok ! Il y a un craquement dans le mur, bla 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 bla... Si je déchire le mur, je peux passer. Eh ben, utilise, je sais pas, boîte Acrobar ! Non ! Bon bah, ton marteau ! Ouais ! Essayons ! Oh mon dieu, y'a un chrono en haut... En haut de l'écran ! Genre, il reste 50 secondes ! Mais dépêche-toi ! Mais ils sont tous tous les 5 mètres ! Ah merde ! Les portes ne s'ouvrent pas ! T'as une crombard ! T'as une crombard ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Essayons ! Je suis dans l'ascenseur ! Euh... I can't go... Mais j'ai pas le temps de lire le texte ! Bla 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 bla... Le sol ! Le plafond ! Allez, je peux monter dans la cage d'ascenseur ! Allez, vite l'échelle ! En fait, c'est toute l'école qui est infectée par le gaz. Oh, j'ai réussi ! Et j'ai fait tout ça avec un gaz sur le dos quand même ! Hyper balèze ! Ah, on a réussi à s'échapper ! Hé, D, est-ce que ça va ? Je vais t'emmener à la firmerie ! Tiens bon ! D, tu es sûr que ça va ? Tu ne veux pas aller à l'hôpital ? Et si tu as été empoisonné ? Ah, je vais bien ! J'ai la tête qui fait un peu mal, mais... Et je me sens un peu dégueulasse, mais je vais bientôt aller mieux. Merci, mec. J'étais foutu sans toi. Je te dois ma vie. Il y a un stockage d'eau dans la cave, mais j'ai entendu dire qu'il y avait du gaz qui s'en échappait. Euh... Ouais, je m'en souviens seulement maintenant. Apparemment, il y a eu un problème de propriété et donc l'école a changé d'endroit et ici, ça a été abandonné. Je vois. Mais tu n'aurais pas dû venir si tu savais que c'était dangereux. Chut, euh... On va juste oublier ça, ok ? Mec, je suis juste venu ici pour me relaxer et puis il m'est arrivé plein de trucs. Je devrais juste rester à la maison pour étudier. C'est bien de prendre un peu l'air, c'est sûr, mais... Pas dans des ruines abandonnées, n'est-ce pas ? Ok. C'est vraiment quelque chose. Tu es toujours en train d'étudier trois années complètes après que tu sois diplômé ? Oui, je voulais vraiment être un avocat depuis que je suis tout petit. Peu importe quoi, je serais un avocat. Donc je continue d'étudier et je le ferai toujours et rien ne pourra me faire changer d'avis. Je vois. Mais tu es génial toi aussi, tu as grimpé dans la cage d'ascenseur en me portant. Tu es beaucoup plus solide que tu n'en as l'air. Eh bien, j'ai fait l'école de pilote. Vraiment, c'est génial. On ne peut pas vraiment juger un livre par sa couverture. Mais peu importe, il faut que tu t'en ailles. C'est dangereux, blablabla. Et je ne ferai plus... Enfin, je ne serai plus derrière toi, etc. Je vois. Bon, j'étais nostalgique et je me rafraîchissais un petit peu du temps que je pouvais. Je vais juste me reposer un petit peu ici et je vais y aller. Tu fais ça, j'y vais. Ok, donc je bouge. Wouhou ! Allez, sors ! T'es dégueulasse mec ! Merde, je suis dans le lit, je n'avais pas vu. Je ne peux pas être à côté du lit. Non, c'est impossible. Euh... Ouais. Bah maintenant, je ne sais pas ce que je dois faire. Eh, attends une seconde ! Mais il est déjà sorti du lit. Tu as lâché quelque... Tu as fait tomber quelque chose. Voilà, tu... Attends, quoi ? Oh non, mais genre, j'ai fait tomber la page de papier qui expliquait qu'il était nul, quoi. Pourquoi tu avais ça ? Eh, attends, ne lis pas ça ! Eh ! Un rêveur ? Eh ! The grade ! Euh... La note qu'il aura toujours ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi le professeur... C'est... How he really felt. C'est comment il... Ce qu'il pensait vraiment de moi. Oh ! Je crois que le D de point, c'est un smiley en fait, de l'expression qu'il est en train d'avoir sur son visage. Mais tu... Tu m'as encouragé. Tu as dit que je serais avocat un jour. Ouais, je prends l'autre voix, mais... C'est ce que tu m'as dit ! Eh, D ! Calme-toi. Oh, connaisse. D ! Ce mec... Il ne va pas bien. Et ce monstre va le trouver. Bound to find him. Et ce monstre va le chercher à le trouver. Enfin, voilà. Je dois aller le chercher. Vite ! D ! Attendez, je lui se garde. D, t'es où ? D ! Oh non, je dois encore traverser toute l'école pour le chercher, quoi. D, pourquoi il est pas sorti ? D ! Donc ça, il doit y avoir plein de gaz et le monstre doit être là, donc je ne vais pas. Ok, on n'y retourne pas. D ! Il n'y a pas de D ! D, D ! Attendez, l'auditoire n'a servi à rien, donc si ça se trouve, ça va être là-bas. Vous voyez, toutes les pièces sont servies à quelque chose, sauf l'auditoire. Genre qu'il est là. Et voilà, c'est là. Déduction logique. Détuez-la ! Dieu merci. Je l'ai toujours su. Je savais que je n'étais pas un génie ou quoi que ce soit. Mais il n'a pas... Mais il n'a plus de visage. Mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a juste pas dit ? Je respectais le professeur Andrew, car il m'a toujours encouragé. Il n'a plus de visage, le gars. Il n'a plus d'yeux, plus de bouche. Bien sûr, j'étais un petit peu nul. On m'ennuyait tout le temps à propos de ça. J'ai raté le test cinq fois, je suis une merde ! Mais n'ai-je pas le droit de rêver ? J'ai toujours rêvé d'être un avocat. C'est pourquoi j'étudie si fort. J'étudie tellement. A mon avis, c'était... A mon avis, s'il n'avait pas de visage, c'était juste pour faire un style. C'est une figure de style. Une figure de style. Pourquoi est-ce que ça a dû être comme ça ? Pourquoi est-ce que tout ce que j'ai fait, c'était pour rien ? Je ne veux... I don't want... Je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais plus ce que je veux faire. D. Oh punaise ! Alors là, je sens bien que la réponse la plus évidente que n'importe qui ferait en vrai, ça va être une fin pourrie. Et que la réponse qu'on ne donnerait pas naturellement, ça va être vraiment la suite du jeu. Donc moi, je propose de donner la réponse telle que tout le monde la ferait. Donc genre, c'est la vie, n'est-ce pas ? Tu ne devrais pas abandonner. Donc je pense que n'importe qui, saint d'esprit, dirait tu ne devrais pas abandonner. Enfin bon... Enfin ouais, en fait, je ne sais pas. Enfin c'est le jeu... Enfin le choix est moins évident que dans le premier chapitre. Parce que dans le premier chapitre, je pense que n'importe qui aurait dit ne pleure pas. Là, c'est vrai qu'en fait, il est nul quoi. Donc c'est vrai qu'on dirait bien que la vie passe à autre chose. Ou alors, tu ne devrais pas abandonner. Moi, je vais dire, tu ne devrais pas abandonner. Parce que je pense que ça va être la mauvaise fin. D. Est-ce que tu vas vraiment abandonner tes rêves juste parce que les autres s'en moquent ? Tu ne peux pas abandonner. Tu veux être un avocat, alors n'abandonne pas. Tu es toujours jeune et plein d'espoir. Moi, je sais que je chassais mes rêves... Quoi ? Recklessly ? Je vais t'encourager au-delà de tes rêves. Alors bonne chance et n'abandonne pas. Bonne chance. Tu me souhaites bonne chance ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Nous venons juste de nous rencontrer. Je continuerai à essayer. Quoi que tu dises. Mais qu'est-ce que ça m'a rapporté ? Rien. Je suis sûr que je dois essayer encore plus. Encore plus, voilà c'est bien. Tu entends ça et c'est pas de m'avoir juste parce que t'as quelques années de plus que moi. Bonne chance. Je n'en ai pas besoin. D. Calme-toi. Me calmer ? Mais je suis super calme. Avec une voix un peu débile, ça devrait être l'inverse les voix je pense mais... T'as des sacrées couilles pour arriver et je fais genre... Oh ben je sais tout blablabla. Oublie-moi. Comme si tu savais ce que je ressens. Laisse-moi seul. D. Attends. Je... D. Tu. Tu. Tu ne comprendras jamais comment... Ce que je ressens. Et il sait... Ah non il m'a tué moi. Tu. Tu te moquais de moi. Tu es juste comme n'importe qui d'autre. Tu prétends être mon ami. Ah oui c'est vrai il avait un couteau il l'avait dit. Je me disais bien avec moi qu'il m'a tué. Ne... Ne me suis plus. Laisse-moi seul. Personne... Personne ne devrait se soucier de moi. En plus il va se faire bouffer par le monstre. Qu... Quoi ? Et me dites pas que je vais le contrôler hein. Tu tu... Recule-toi de... Ah non il est mort. Je savais que c'était la mauvaise fin. Je l'avais deviné je voulais la voir. Ou alors il va me ressusciter. En fait... Ce n'était pas moi. C'était... Toi. Tu l'as tué et toi même. David. Monsieur ? Bon bah... Game over. Donc c'était bien l'autre choix qu'il fallait faire. Super cool. Le 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 le. Bon vous savez quoi ? On verra la suite. Euh... La... La solution. Donc la... La vraie... Fin de chapitre. Je suppose que ça va être... On doit s'approcher de la fin du chapitre. Euh... La prochaine fois. Mouhaha ! Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bah à plus !